Michel Muller et Hahnemann, ça doit être l'enfer, ce film-là. Moi, je n'ai jamais vu les Star Wars, mais mon Star Wars, c'est Spaceballs. Tout le monde est un peu craqué du cerveau. Il est trop intelligent pour être sur sa terre, Charlie Kaufman, donc il est dépressif. Pour moi, la chef de film des gens de La Nouvelle Vague, c'est Agnès Varda. Pour commencer, ici, on est dans un des deux derniers vidéoclubs de Paris. Toi, ton rapport, on dit au Québec, au vidéoclub. C'est vrai qu'au Québec, on a un rapport au cinéma qui est peu différent, par exemple à Paris, parce qu'il y a moins d'accès au cinéma. Il y en a, mais avec l'hiver et tout ça, les gens ont moins de propension à aller au cinéma. Mais c'est vrai que les vidéoclubs, ça a marqué, je pense, tous les gens qui sont nés, soit dans les années 80 ou même début 90. Donc moi, j'ai fréquenté beaucoup, beaucoup les vidéoclubs. J'ai même travaillé dans un vidéoclub. C'était très global, toute seule, le soir, au vignon de nulle part. Voilà, mais oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fréquenté les vidéoclubs. Ça, c'est sûr, ça fait partie de mon imaginaire. D'ailleurs, c'est très beau parce que mes amis français, ils achètent encore des DVD. Tu as un DVD, j'ai acheté le DVD. Je me suis dit, ah, c'est incroyable parce qu'au Québec, les gens, en tout cas, ils achètent moins de DVD. Tout le monde est un peu sur les plateformes ou bien, voilà. J'ai mis beaucoup de cinéma italien parce que, d'abord, c'est un cinéma que j'affectionne particulièrement. Évidemment, les grands, les Rossellini, les Fellini, tout ça, on fait partie vraiment de mon éducation cinématographique. Là, j'ai mis Sorencino ici. J'ai pris La grande belleza, mais ça peut être n'importe quel des films de Sorencino. Je suis quand même assez fan de son cinéma. Je trouve que c'est la même chose un petit peu aussi avec Alice Rovachar pour Heureux comme Lazaro, mais j'en parlerai peut-être après. C'est un cinéma qui est de l'imaginaire, qui est très fort. Ils n'ont pas peur du style, ils n'ont pas peur de faire appel aux rêves. D'avoir utilisé pleinement le cinéma pour sa grandeur et pour sa capacité de créativité, ce n'est pas du cinéma réaliste. En fait, je me disais que Fellini, il exagérait dans ses films. Mais quand je l'ai en Italie, je me suis dit qu'il n'exagère pas du tout. En fait, tout le monde est un peu craqué du cerveau. Ça m'a vraiment émue. Je me suis dit qu'il dépeint vraiment son pays comme il est. Je trouve que Sorencino, il y en a beaucoup qui trouvent qu'il copie un peu Fellini. Moi, je trouve que c'est juste comme un héritier de ce cinéma-là, de grandeur, d'imagination, de folie. Ça m'inspire beaucoup dans mon travail parce que j'aime le cinéma qui décolle. Tu sais, j'aime le cinéma qui n'est pas toujours collé sur la réalité, même si je peux apprécier des films plus « réalistes ». Puis, bien, Alistair Vassar, ça a été une claque. Le premier film que j'ai vu d'elle, c'était « Heureux comme Lazaro », « Lazaro Felici ». Encore une fois, elle aussi, elle est dans la tradition d'un cinéma d'imaginaire, de fantaisie et de profondeur. Puis, je suis tellement intimidée par elle parce qu'elle a le même âge que moi, je la trouve tellement plus talentueuse, tellement plus intelligente. À Cannes, on rencontre souvent beaucoup de stars, tout ça. Mais la seule personne devant qui j'ai tremblé, c'était Alistair, parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment fan d'elle. Toutes les femmes que je crois, qui aiment le cinéma, sont fans d'Alistair. Puis, les hommes sont un peu genre « Ouais, j'ai pas vu ses films », puis je suis comme… Tu sais que la seule personne qui nous a parlé d'elle dans le vidéoclub, c'est « Bonjour » qui est fan aussi de son cinéma. C'est un cinéaste qui n'a pas fait beaucoup de films, mais qui en a fait des très beaux, puis des très marquants. Puis, un état à la goulette, c'est la Tunisie des années 60, celle où les juifs, les musulmans et les catholiques, les chrétiens, vivaient à la goulette ensemble en confrérie. Donc, c'est l'histoire de trois copines de confessions religieuses différentes qui, lors d'un été, explorent l'amour, la sensualité et le désir. Les trois premiers garçons qu'on rencontrera seront les mots. Il y a des scènes sublimes là-dedans, c'est très drôle aussi, puis c'est un cinéma très simple, mais en même temps qui témoigne d'une époque qui est vraiment, vraiment oubliée, et surtout qui est un pays qui a changé beaucoup, la Tunisie. Voilà, qui témoigne de cette liberté-là, en fait, perdue du Maghreb des années 60, ou en tout cas du monde arabe, disons, puis c'est très beau. Sinon, ben ouais, la pianiste... La pianiste, je veux dire Isabelle Huppert, là-dedans, Benoît Magimel, qui est d'une beauté infinie et d'une force. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce film, Annie Girardot, pardon, pas Anna. C'est magnifique. Fais bien du que je pensais. C'est un film sur les rapports de domination. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, puis il faut dire aussi que c'est adapté du livre d'Elfride Gallinet, qui est sanglant. Ben, d'abord, c'est la mise en scène chez Anna Kea, toujours. Tu sais, c'est le travail de direction d'acteur aussi très minimal, mais extrêmement aiguisé, pointu. Isabelle Huppert, elle fait un des moments les plus troublants du cinéma, je trouve. C'est quand elle plante à la fin son poignard dans le cœur, puis que son visage fait une espèce de grimace. Puis elle dit rien, même si elle hurle pas rien. Puis je trouve que c'est du génie, là. Je ne sais pas si ça vient du père ou d'Anne Kea, mais en tout cas, ce moment-là est un des moments de jeu, je trouve, un des plus géniaux. Et elle fait une performance, je pense, pour moi, c'est un de ses plus grands rôles. Majime, elle aussi, est comme au sommet de son art. Mais je ne sais pas. Il faudrait que je lise le livre d'Anne Kea, de Yelinek, pour savoir vraiment si Anne Kea a une acuité sur ce qu'elle voulait dire à l'auteur sur la sexualité féminine. Ben, Alan Clarke, je l'aime beaucoup. Il m'a vraiment inspirée beaucoup sur mon premier court-métrage sur Quelqu'un d'extraordinaire. Comment tu t'appelles? Julie. Julie... Ah, comme l'astronome! C'était des films pour la télé, beaucoup, là, qui faisaient, notamment Elephant. Puis j'aime ça parler d'Elephant d'Alan Clarke, parce qu'on parle tout le temps d'Elephant, de Gus Van Sand, qui est certes un grand film, qui est certes une palme d'or, mais qui est quand même extrêmement inspirée du titre jusqu'à la mise en scène. Ben, je sais pas si tout le monde est au courant, quand même, qu'Alan Clarke... Ah, pour moi, c'est complètement assumé. Ben, je pense qu'il l'assume complètement, mais je sais pas si, comme la majorité des gens savent qu'il y a ce film, ce court film d'Alan Clarke qui s'appelle Elephant, qui est exactement ce principe-là de mise en scène et d'histoire. J'aime beaucoup, c'est ça, ce cinéma-là britannique aussi, c'est un cinéma que j'aime, qui m'a inspirée peut-être aussi, c'est un cinéma de militance beaucoup, là, si on pense à Ken Loach, qui est juste là, tu sais, Sweet Sixteen, qui est genre mon film préféré, préféré de Ken Loach au monde. C'est tellement beau, je l'avais découvert avec Xavier Dolan, d'ailleurs, on l'avait regardé ensemble, qu'on avait vraiment eu une claque quand on a eu ce film, là. Moi, ce que j'aime tellement de Ken Loach, c'est que c'est un vrai militant, pour vrai, contrairement à beaucoup des cinéastes qui font, par exemple, du cinéma, qui utilisent un peu la misère pour faire un cinéma, je dirais. Et après ça, se balade en business club, en business en avion. Ken Loach, c'est quelqu'un qui est engagé dans sa communauté, qui est militant et qui fait un cinéma militant. Mais ce qui est beau, c'est qu'il comprend ce que c'est la misère. C'est-à-dire qu'il fait un cinéma de la misère, mais il ne fait pas un cinéma misérabiliste. Ben, c'est aussi Paul Avertis, son scénariste qui travaille avec lui, qui fait des très beaux scénarios. Mais je trouve que ces personnages sont battants. Tu sais, c'est comme, ils vivent dans la misère, mais ils ont cette qualité, comme les gens, comme tout le monde dans la vie, de dire, ben, c'est ça ma vie, et moi, je me démerde pour que ma vie, elle soit un peu meilleure. On ne fait pas un spectacle de la misère chez Ken Loach. C'est en adéquation avec ses propres valeurs, avec ce qu'il est. Il y a juste la musique que j'ai dans ce film-là, mais sinon, c'est fucking bon. Moi, je l'avais rencontré une fois, c'était juste avant que je tourne mon court-métrage, je suis au festival Lumière à Lyon, puis je lui avais dit, « Ah, Monsieur Loach, je suis vraiment inspirée par votre cinéma, il m'inspire beaucoup pour faire mes films et tout ça, puis je vais faire mon premier film et tout. » Puis il m'avait dit, « Ah, ben moi, ce qui m'inspire, c'est le néo-réalisme italien, vous devriez voir Rossi Luni, vous devriez… » Donc, il m'avait, en fait, au lieu de dire, comme tous les cinéastes, « Wow, merci, c'est super que je t'inspire », il m'avait donné ses propres références et je trouve que ça en dit long sur la générosité de cet homme que j'aime vraiment beaucoup. Ben, ouais, le ballon blanc. Ça fait quand même un petit peu longtemps que je l'ai vu, je l'ai mis dans ma liste, parce que la petite fille, là, tu sais, bon, elle, c'est un biscuit, là, on a envie de la suivre puis de la croquer. Ben, c'est Panaï, puis je crois que c'était Kéros Tami qui avait fait le scénario. D'abord, de faire une aussi grande nation de cinéma dans un monde, dans un pays autant muselé dans leurs paroles, c'est un tour de force. Ce sont des grands hommes et des grandes femmes qui font le cinéma en Iran puis qui le font au prix de leur vie, au prix de leur liberté, et qui le font toujours avec grâce puis avec simplicité. Puis moi, c'est facile parce que je peux dire ce que je veux dans mon pays. Eux, il faut qu'ils usent de grandes imaginations pour passer des messages dans un monde où tout est passé au torpeur de la censure. C'est un peu comme l'ex-URSS quand on pense à Tarkovsky qui fait The Stalker, tu sais, qui est un autre film que j'aime beaucoup. Il faut vraiment user d'imagination pour faire un film sur le passage de l'est à l'ouest. Et donc, ça fait appel à de la vraie fantaisie, tu sais, puis en même temps de la simplicité. En fait, la petite fille qui se balade dans Téhéran permet de juste découvrir un monde qu'on connaît moins puis ça permet à Panaïn de juste nous montrer des choses que la censure voit peut-être pas ou que l'œil un peu artistique va voir ou va pouvoir capter. Ah oui! Happy together! J'ai pas été forte dans le cinéma asiatique. Humblement dire que c'est un cinéma que je connais peu, mais j'ai pris le plus occidental des acteurs asiatiques qui est Wong Kar Wai. J'aurais pu nommer pratiquement tous les films de Wong Kar Wai sauf peut-être My Blueberry Night, mais il est quand même pas mauvais, mais... T'aimes pas? Parce que je trouve que quand les cinéastes, ils partent de leur pays pour aller ailleurs, des fois, ils sont un peu en tourisme dans le pays d'accueil, tu sais. Donc, c'est pas mon préféré. Mais c'est sûr que Happy Together, c'est probablement, pour moi, une des plus belles scènes d'amour de toute l'histoire du cinéma, c'est quand il apprend à son compagnon à danser le tango dans la cuisine commune en Argentine. Tu sais, ça me crève le cœur. Vraiment, je trouve que c'est extrêmement fin. Puis il y a aussi cette scène où leur ami qu'ils rencontrent dit qu'il s'en va à Ushuaïa pour crier son chagrin d'amour. Et c'est vrai d'ailleurs, les gens, ils vont à Ushuaïa, près du Pôle Sud, puis ils vont crier leur chagrin d'amour. Puis la légende veut que quand t'as crié ton chagrin après, t'as plus mal. Mais il paraît que dans la réalité, il y a un genre de bar dans le village. Puis que, genre, tous les célibataires, après, ils vont faire la fête, puis ils vont coucher ensemble. Donc, c'est moins poétique. Mais en tout cas, ce film-là, c'est magnifique. Puis la mise en scène encore chez Juan Carroi, la douceur, la langueur. Tu sais, c'est comme, évidemment, In the Mood for Love. C'est tellement astucieux à chaque fois, puis très, très fort sur le scénaristiquement parlant aussi, là, tu sais, In the Mood for Love. J'aurais tellement aimé écrire cette histoire de deux personnes qui se font tromper, puis qui tombent amoureuses. C'est un wow, là, tu sais. C'est génial. Puis donc, voilà, j'ai une affection particulière parce que je pense que c'est le premier film de Juan Carroi que j'ai vu aussi. Donc, ça m'est resté dans le cœur. C'est mon frère qui m'avait montré ce film. Mais ton personnage dans les amours imaginaires, je trouve qu'il est très Juan Carroi-esque. Ben oui, c'est surtout parce que Xavier, même dans J'ai tué ma mère, la musique ressemble beaucoup à celle d'In the Mood for Love. Beaucoup de scènes de dos ralenties. Vrai que bon, je pense qu'à l'époque, il était encore près de ses influences. J'aime beaucoup Chains de la casse. Je l'ai découvert il y a pas longtemps, justement, à la rencontre de Raphaël. J'ai eu envie de voir le film. Excuse-toi. Non, je m'excuse pas en chiant. OK, il va attaquer. Non, non, c'est vous, c'est vous. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est vous. Voilà. C'est un truc que j'ai vu dans le film qui était notamment quand le personnage de Raphaël regarde les deux danser dans le bar. Il y a une espèce de jeu de couleurs comme ça, puis ça me rappelle un peu aussi ce que j'avais fait dans la femme de mon frère, mais il le fait très, très bien. Puis surtout, il y a des scènes de voitures tellement belles là-dedans. Il a décidé juste de mettre la caméra à l'arrière, dans le pare-brise arrière. Puis vraiment, c'est dur, les scènes de voitures, c'est souvent laid. Puis je lui ai dit, j'ai dit, j'aurais vraiment aimé avoir cette idée qui est tout simple, mais je trouve vraiment beau. C'est tellement bien joué, c'est tellement bien réalisé. C'est un bijou de premier film, puis j'ai vraiment hâte de voir la suite de son travail. Et Raphaël, évidemment, mais comme tout le monde, je pense que c'est un grand avenir, mais d'acte. Ah, 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 ah! Ah mon Dieu, c'est quoi ça? Le premier film français, c'est tout très en français. Ou l'inverse? Mais qu'est-ce que c'est que cette... Michel Muller et Anne Emond, ça doit être l'enfer, ce film-là. Bon, bon. Ouais, Cléo de 5 à 7. Être laid, c'est ça la mort. Tant que je suis belle, je suis vivante et qu'il faut plus que les autres. Je l'ai vu il y a pas si longtemps, il y a peut-être genre 5 ans ou 4 ans, je sais pas. J'étais évidemment comme tout bon jeune cinéphile prétentieux de la fin de l'adolescence. J'étais une fan de La Nouvelle Vague, puis je trouvais ce nombre formidable, les Godard et les Truffaut, etc. Mais sauf que Agnès Varda m'était pas assez sous le nez. Quand j'ai vu Cléo de 5 à 7, je me suis dit, waouh, quelle époque machiste. Parce que pour moi, la cheffe de fil des gens de La Nouvelle Vague, c'est Agnès Varda. Parce que quand j'ai vu Cléo de 5 à 7, je me suis dit, waouh, il y a tellement d'audace de mise en scène, d'intelligence, évidemment de ce que ça raconte sur les femmes, puis sur l'intimité physiologique des femmes, puis dans toute simplicité. Mais c'est surtout la mise en scène, puis le montage qui m'a vraiment, vraiment happée dans Cléo de 5 à 7. Puis c'est un film que j'affectionne particulièrement, c'est d'une grande intelligence. Puis voilà, je me suis dit qu'elle avait été malmenée par l'histoire et que je lui donnerais vraiment le crédit de chef de fil de La Nouvelle Vague. C'est pas souvent la première qu'on nomme quand on parle La Nouvelle Vague et on devrait. Ben, j'imagine qu'elle voulait me parler de la petite Nadia Tereskevich. Je l'ai cueillie au berceau, ma petite. As-tu encore besoin de moi? Non, je pense pas. Non, mais c'est devenu une de mes meilleures amies. Ce que vous dites à moi, vous le dites à elle. Il faut le savoir. Non, je rigole. C'est une actrice extraordinaire, mais c'est un humain extraordinaire. D'ailleurs, elle est formidable dans ce film qui est probablement son plus grand rôle à ce jour. Elle en aura d'autres, évidemment. Ah, mais arrêtez! Arrêtez de parler! Arrêtez! C'est une actrice qui fait vraiment ce métier pour les bonnes raisons. Elle le fait parce qu'elle aime les mots. C'est une des seules personnes dans le cinéma, je dirais peut-être, en tout cas actrice, mais dans le cinéma qui a peut-être tout lu Dostoyevsky. Il faut savoir ça, de Nadia Tereskiewicz. Et elle a une fantaisie. Elle est drôle comme un singe. Elle est belle comme le jour. Je l'aime infiniment, cette femme. Et je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie. C'est vraiment un grand, grand plus. Ouais, ben, tu mérites un amour. C'est beau, c'est tendre, c'est intelligent. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je sais pas. Pourquoi tu me réponds pas? Elle a son style à elle. Elle est sensuelle. Je sais pas. C'est juste tellement bon, ce film. C'est des femmes cinéastes qui racontent le monde avec... Ouais, le monde des femmes, tu sais. Le monde des femmes qui est secret. Tu sais, les hommes, on a eu accès à leur intimité toute notre vie. Toute la littérature, le cinéma, la peinture, tout l'art. Tu sais, mais le monde médiatique, le monde social a été pris d'assaut par les hommes. Donc, nous, les femmes, on a accès à l'intimité des hommes, mais ils ont moins accès à la nôtre. Tu sais, ils connaissent moins de choses sur nous. Ouais, ben, c'est ce que tu disais dans l'Incaro de trois couleurs. C'était hyper intéressant que nous, on a fait cet effort et cet exercice de s'identifier à un homme blond de 30 et 40 ans. Oui, mais c'est le personnage neutre. Donc, c'est celui auquel tout le monde doit s'identifier. Mais moi, j'ai envie que les hommes aussi fassent le pas de s'identifier aux personnages principaux féminins, tu sais. C'est pas juste des films de femmes. Quand il y a un personnage principal féminin, c'est des films d'êtres humains. Il faut essayer de s'identifier aussi à leur parcours et à leurs problèmes, tu sais. Et puis moi, en arrivant en France, puis comme cinéaste aussi, le réseau que j'ai de cinéastes est beaucoup plus féminin que masculin. C'est-à-dire que, tu sais, Sophie Le Tourneur, Audrey Diwan, Rebecca Zlotowski, Géraldine Akash, tout ça, c'est des filles avec qui je correspond, où on se félicite pour des choses, où on va voir le travail de l'une et de l'autre. Donc, ça sert vraiment les coudes où Justine triait. C'est vraiment des femmes qui m'ont accueillie, vraiment, puis que j'admire et que j'aime. La gloire de mon père et le château de ma mère. Je vous salue, princesse. C'est probablement les films que j'ai eus le plus dans ma vie. Yves Robert, le grand blond, tout ça. Il est smart d'avoir fait tous ces films-là. Lui, il faim de nous avoir donné tous ces films assez rigolos. Belle de jour, je suis une grosse... grosse. Je suis une grosse fan. Une grande fan de Bunuel. J'ai une idée. Si vous vous appeliez Belle de jour... Même si je pense qu'il était vraiment, vraiment, vraiment misogyne et macho. C'est ce que j'ai lu l'autre fois. J'ai pas quelqu'un qui m'a dit ça. Je pense qu'il m'a dit, non, mais il était tellement misogyne. Je suis comme, ben, c'est l'époque. Donc, si je décide d'arrêter de regarder les films de tous les misogynes, on va vider le trois-quarts du Vidocube. D'abord, Belle de jour. Moi, je trouve que c'est une comédie. La bourgeoise qui s'ennuie. L'après-midi, elle va se faire sauter contre de l'argent. Monsieur Adolf est un homme très simple. Ne vous tourmentez pas. Faites ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il demande. Mais ça me fait beaucoup rire, Belle de jour. Je sais pas pourquoi. Mais je trouve ça extrêmement bien mis en scène. Puis ça aussi, il y a un côté un peu kitsch, Bunuel. Pour le coup, lui, il a voyagé. Il a changé de pays. Puis il a bien fait ses films parce que ses meilleurs films, il les a faits en France. Toi, venir tourner en France, ça te ferait envie ? Ben, je le fais pour mon prochain film, en fait. Tu vois ? Je dis ça, je parle contre les autres cinéastes qui font ça. Tu vois, elle dit, ça fait 15 ans que je vis entre la France et le Québec. Donc, je pense que j'ai quand même une petite acuité sur l'univers français. Mais ouais, mon prochain film se passe en France. Vous êtes en exclu. T'es la troisième Québécoise qu'on reçoit. Et pour le coup, les autres nous ont très très peu parlé de cinéma québécois. Oh, tout québécois. Donc, si tu veux nous en dire un mot. Ouais. T'as tellement de choses à dire. Claude Dutras, c'est un peu compliqué parce que Claude Dutras est décédé. Il s'est suicidé dans les années 80. Mais il a été accusé posthume d'attouchement sur des jeunes hommes. Dans un livre, en fait, qui est sorti une biographie. Et donc, voilà, c'est compliqué. Mais à tout prendre, je pense que c'est mon film culte. Je pense qu'il n'y a aucun film pour moi qui dépasse à tout prendre. 1963, donc il tourne en 62, avec ses économies. Et c'est un film très audacieux pour l'époque parce que ça traite d'homosexualité, ça traite de couples qui ont une ethnie différente. Il filme son époque, ses amis, les cinéastes de l'époque qu'on voit dans des fêtes. C'est d'une grande, 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 grande poésie. Claude Dutras a été ami avec Truffaut. Il faisait partie de ce qu'il appelait le cinéma direct. La spécificité du cinéma direct, c'est que ces réalisateurs-là travaillaient aussi en documentaire. Et ils intégraient toujours une part de documentaire ou pratiquement toujours une part de documentaire dans leur cinéma. Donc, ils avaient les cas de la Nouvelle Vague. Mais en plus, il y avait une intégration vraiment d'une partie documentaire. Ce qui a été du cinéma qui m'a beaucoup inspirée pour La femme de mon frère. Puis il y a une partie documentaire dans La femme de mon frère où je fais parler les immigrants dans une classe d'immigrants. Puis c'est vraiment un hommage à ce cinéma-là. Au clair de la lune d'André Forcier qui fait partie de mes films cultes aussi. André Forcier, c'est un cinéaste qui justement a un peu cette tradition du cinéma. Quand on parle chez les Italiens, le cinéma de la fantaisie, puis de l'imaginaire, puis de la folie. André Forcier fait vraiment ce type de cinéma-là, particulièrement à cette époque-là. Au clair de la lune, c'est l'histoire d'un... Ça se passe comme une nuit froide, 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 froide à Montréal. Tu sais, quand les personnages parlent, puis il devait avoir froid quand ils tournaient. Puis ils font de la buée comme ça quand ils parlent. Puis c'est l'histoire d'un joueur de bowling, un peu sans histoire, qui rencontre un albinos qui vient de l'Albini, et qui est joué par Michel Côté qui était un de nos grands acteurs québécois, qui est décidé cette année, qui était aimé de tous, qui était... Il y a même eu des funérailles nationales. Et voilà, ils jouent l'albinos là-dedans. Et c'est un très beau film poétique, je le recommande. Il y a à l'ouest de Pluton, ça c'est plus récent, c'est Myriam Vero, Henri Bernadet. Je peux pas être ton père, je peux pas remplacer ton père, moi. Mais je peux être ton ami, par exemple. Ça, je peux être ça, ton ami. Ils viennent d'une banlieue de la ville d'Ougien-Québec. Ils ont travaillé avec des adolescents dans une école, puis c'est pas du documentaire, c'est vraiment de la fiction, mais ils sont allés travailler avec ces jeunes-là pour créer un film de fiction. Je sais jamais comment on arrive à faire ça. C'est comme... Pour moi, le sommet de ça, c'est The Rider de Chloe Zhao, là, où je trouve que ce film-là est vraiment un chef-d'oeuvre. Et c'est extrêmement drôle, en plus, ça. Voilà. Donc, à l'Ouest de Pluton, c'est fait avec les moyens du bord. Très, très beau film. Au Québec, on aime parler de la famille et de l'adolescence. C'est vraiment du cinéma qu'on fait à la pelleté. Pourquoi? Je le sais pas non plus. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand tout le monde me demande pourquoi faire un film d'amour, est-ce que ça vous intimidait de faire une comédie romantique et tout ça? Mais moi, quand j'y pensais à le faire, je me suis dit, je pensais au cinéma québécois. Tu sais, je pensais pas au cinéma mondial, puis dire, je vais mettre ma plume dans le cinéma mondial à propos de la romance. Parce qu'il y en a pas de film... Il y avait pas de film d'amour au Québec. Il y a Laurence & Anyways, évidemment, qui est un film d'amour, mais il y en a très peu. Spike Jonze. Start right before life begins on the planet. All is lifeless. And then, like, life begins. Le duo Spike Jonze pis Charlie Kaufman, c'est quand même un duo très dangereux au niveau de la force créative, on va se le dire. Évidemment, Bing, John Malkovich, que tout le monde cite, en tout cas, qui fait partie des films cultes. Malkovich! Malkovich. Malkovich. Moins de gens parlent d'adaptation, qui est du fucking pur génie de scénario. Mais vraiment, d'abord, c'est Nicolas Cage dans un double rôle de jumeau qui est juste malade mental. En fait, c'est l'histoire du scénariste de Bing, John Malkovich. Donc, c'est vraiment Charlie Kaufman. Je dis toujours que l'écriture, c'est un acte de honte. Je trouve que Charlie Kaufman, il l'incarne complètement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans une sincérité de sa médiocrité, qui fait, moi, je suis une merde, je me sens comme une merde. Pis voilà. Pis adaptation, c'est presque une... C'est pas une autobiographie, mais il y a quelque chose d'autobiographique dans son rapport à l'écriture. C'est du génie. Il est trop intelligent pour être sur sa terre, Charlie Kaufman. Donc, il est dépressif. Et donc, ça lui fait faire Anomalisa, qui est, ben, un film d'animation, mais le film d'animation le plus triste de l'histoire de l'humanité. C'est tellement beau, c'est... Juste d'y penser, ça me donne envie de pleurer. Je trouve ça... C'est mélancol, en fait. Pis c'est... Je sais pas. Je sais pas quoi dire autrement que voyez ce film si vous l'avez pas vu, pis passer par-dessus le fait que ce soit un film d'animation, parce que c'est un film, on dirait des êtres humains. Pis c'est vraiment sublime. C'est tellement beau. Pis je finis par, quand même, Spaceballs. La folle histoire de l'espace, qui est mon Star Wars, parce que moi, j'ai jamais vu les Star Wars, mais mon Star Wars, c'est Spaceballs. Pis t'sais, c'est l'époque des... Ben, c'est Mel Brooks, là, mais c'est aussi l'époque où, justement, c'est un peu croisé. T'sais, c'est une comédie, mais, t'sais, les enfants regardaient, les adolescents, les adultes, pis y'a des jokes grivoises dedans, y'a des trucs un peu niaiseux, tout le monde s'y retrouve. P'y a quand même une très bonne blague qui est « 1, 2, 3, 4, 5 », pis il disait « 1, 2, 3, 4, 5 », c'est ça, le code. C'est n'importe quel idiot utilise ça pour ses bagages. Ben, merci beaucoup. Merci. Là, c'est le fun, j'ai l'air vraiment débile, parce que je pense que j'ai pas vu aucun film qui est là. Sous-titrage ST' 501